Alors bonjour aujourd'hui on va parler sur les acides aminés donc ce qu'il faut mettre en tête c'est cette structure là que je vais écrire que je vais dessiner alors NH2 ce carbone qui porte l'hydrogène celui-là il porte R donc la chaîne latérale et là on a un COH ok ce carbone là évidemment il est asymétrique parce qu'il porte quatre substituants différents donc si par exemple je prends l'exemple de l'acide aminé l alanine voilà qu'est ce que vous remarquez vous remarquez déjà qu'il ya un truc qui s'appelle L qu'est ce que c'est ce L on va voir ça ensemble alors le L en vrai en fait quand vous voyez le NH2 qui est à gauche donc c'est à dire left ok donc on dit que c'est L ok série L donc si le NH2 n'était pas à gauche donc c'est la série D ok alors ici on a bien le NH2 à gauche donc série L et si par exemple je veux comment dire le dessiner en représentation de Fischer bah je vais faire comme ça là je mets mon NH2 là je mets mon COH ok et là devant pareil je peux mettre mon hydrogène et le CH3 c'est mon R si par exemple je dessine l'alanine donc le R la chaîne latérale c'est un CH3 ok alors le alanine si on parle de ses propriétés bah on dit qu'il est apolaire ok il est apolaire parce que ce carbone là et ce carbone là il n'y a pas de différence électronégativité est trop négativité entre deux atomes de même voilà deux atomes pareil quoi voilà donc il est apolaire donc on va essayer de compter de donner voilà priorité de déterminer plutôt la configuration absolue alors l'azote il est plus grand que le carbone donc on attribue le numéro un à l'azote numéro 2 au carbone du carbone de l'acide carboxylique et 3 à celui là donc qu'est ce qu'on a fait on a fait 1 2 3 donc ça c'est quoi ça c'est R par contre on a le substituant numéro 4 qui est le hydrogène l'hydrogène il est en position devant ok donc c'est à dire on va inverser ce qu'on vient de trouver et on dit que c'est le s ok voilà c'est la série s que qu'on a qu'on a qu'on a ici ok voilà si par exemple comment dire on me demande le istidine alors istidine si on me demande sa structure donc par exemple on me demande le la projection du fichard directement ou peu importe si on me demande tout ce qui est s je vais à dessiner en fait le lh2 à gauche là je mets h je mets c o a h et là je mets leur et le r le la chaîne latérale c'est à dire j'ai un ch2 et puis j'ai tout ça alors j'ai un cycle à 5 voilà et là j'ai encore un nh ça et puis on a une double liaison ici pareil donc là si on essaye de numéroter on a bien 1 2 et là c'est 3 ok ça c'est 4 parce que c'est fichard donc ça c'est devant ok donc si je fais 1 2 3 4 donc je vois pas le 4 je m'en fous vers le 3 je fais 1 r par contre le 4e il est en position de 20 donc c'est le s ok c'est la série s alors il faut juste faire très attention par rapport à un acide aminé donc il montre une exception c'est le ciste in l la ciste in plus tôt 6 t in pourquoi parce que la numérotation et échangent en fait l'ordre de priorité il change alors je vais essayer de dessiner si au h ici n h 2 on ne change rien h ici et là le r donc j'ai quoi j'ai un ch2 et un sh ok le thiole qu'on a là alors rappelez vous que le thiole s il est là où il y a l'oxygène c'est ça mais là on a le n ok donc le s il est plus grand que n c'est à dire ce carbone là il porte quoi il porte un azote et ce carbone là pardon j'allais dire c'est pas comme ça alors ce carbone là il est directement lié à un azote on est bien d'accord donc c'est ok c'est l'azote qui a le numéro 1 c'est pas comme ça qu'on qu'on compare en fait et ce carbone que vous voyez là il est en compétition avec celui là ok donc c'est un carbone qui porte deux carbones ce premier là il porte un oxygène celui là il porte un s et deux hydrogènes ok donc un carbone qui porte un s c'est mieux qu'un carbone qui porte un o ok donc le s est plus grand que l'oxygène donc donc on met deux ici et trois ici et voilà la différence donc maintenant qu'est ce qu'on fait bien on fait s vous voyez là on fait s maintenant donc ça c'est s par contre le quatrième il est en position de devant donc on va inverser qu'est ce qu'on a on a r il faut faire attention donc pour la cystéine il faut inverser pour pouvoir avoir la série s ok sinon si on fait si on met le nh2 à gauche donc on va pas tomber sur on va pas dessiner la série s mais la série r ok parce que le s est plus grand que l'oxygène voilà voilà donc voilà ça c'est en général